BDB, la vie de Berne. Régis Moyer. Hier, Stéphane Berne était au plus bas. Ah bon ? Comme chaque année, veille de son anniversaire, Fanfan, il a le moral dans les bas de contention. Bonjour, merci, j'en suis pas encore là. Avec Patrice, nous nous sommes donc rendus à son domicile pour lui remonter tout ça. Le moral, évidemment. Qui me dérange dans ma crise existentielle ? Ouvrez, patron, c'est nous, Carmouz et Maillot. Oh non, encore des employés. Arrêtez avec ce bruit par la sainte pastille de Mgr Di Falco. Veuillez faire cesser cette cloche du malin. Ouvrez, patron. C'est quoi la pastille de Mgr Di Falco ? Vous lui demanderez. Celle des chanteurs ? Ouvrez, patron, on a du boulot, on a une émission à préparer. Oh, ils vont me ficher la paix, les deux perruches. Laissez-moi, je veux mourir. Mais arrêtez de faire l'enfant et ouvrez cette porte. Rentre donc dans ta banlieue pour un locataire de la cape. Je ne suis pas seul, Maillot. Vous voulez qu'on en parle de votre banlieue pour un locataire de la cape ? Je ne suis pas seul, Maillot. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit, Carmouz ? Il dit que c'est une porte en verre et qu'on voit à travers. C'est bon, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Enfin, on ne réveille pas les gens en plein milieu de la nuit. Mais qu'est-ce qu'il dit, Carmouz ? Il dit qu'on est dimanche, il dit 19h30. Mais pourquoi vous ne répondez pas ? Patron, patron, qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai plus le goût à la vie, Maillot. Regarde, regarde, je me laisse aller. Mais qu'est-ce qu'il dit, Carmouz ? Il dit que ça serait sympa si vous pouviez enfiler un slip quand même. Est-ce que tu peux être vieille France ? Ce n'est pas pour moi, c'est pour eux. Pour eux qui ? Je pensais que chacun était rentré chez soi après la chenille hier soir. Je parle de vos tequelles, patron. Regardez-le, ils tremblent. Ils ont l'impression d'avoir un nouveau petit frère. Tu as raison, Maillot, je me couvre. Allez, partez maintenant. Partez, partez, partez. Mais qu'est-ce que c'est que ce gros chagrin, là ? Patron, venez faire un câlin. Je vais mal, Maillot, je vais mal. Mais arrêtez, arrêtez, arrêtez de chialer. On dirait une Miss France qui vient de découvrir ses photos de jeunesse d'entrevue, là. Tu es vraiment sans cœur. Ah non, pas mon cachemire encore. Oui, mais le reste de tes vêtements m'irrite. Si je suis ainsi, Maillot, c'est à cause du sais-quoi demain, c'est... Je sais, demain, c'est votre anniversaire. Ah, mais il ne prononce jamais ce mot devant moi. Désolé, désolé. Mais je ne veux pas vieillir. Je ne veux pas vieillir, Maillot. Pas envie de ressembler à toutes ces mamies avec qui je prends le tel dimanche. C'est décidé. Je vais me faire tirer. Qu'est-ce qu'il dit, Carmos ? Il dit que c'est son genre de congé. Oh, mais je vais me faire tirer la peau, son idiot. La peau. Ça va se voir, patron, ça va se voir. Regardez, vous êtes beau comme un dieu, là. Vous êtes dans la force de l'âge. Non, regarde, le matin, maintenant, quand je me regarde dans la glace, j'ai le sentiment d'être morondinime en moins joufflu. Ce qu'on va faire, patron, demain soir, on va vous organiser une grande fête d'anniversaire. Ah, ça, c'est gentil. On va inviter tous vos vrais amis. Ah, ben non, c'est une fête. J'ai pas envie de passer la soirée avec mes deux chiens. Tiens, prends ça. C'est sympa de m'offrir la pléiade. C'est pas la pléiade, c'est mon répertoire téléphonique. Ah oui, quand même, on appelle qui ? Ben, comme d'habitude, du CAC 40, du dictateur africain, des baronnes ménopausées, des chanteuses mortes. Vous voulez du showbiz ? Ben, évidemment, on va pas sortir la gentrie pour des smicards. Oh, quelle horreur. Une dernière chose, Maillot. Laquelle, patron ? Si on invitait tous les chroniqueurs de l'émission, ça serait sympa ? Ah, ben oui, en plus, ça va leur faire tellement plaisir de faire la fête avec vous. Mais c'est pas pour la fête, c'est pour le service. Mes domestiques sont en congé. A la bonne heure. Voilà la mauvaise voix de Régis Maillot. Bon, ça m'a fait rire, ça m'a fait rire. Merci Régis.